L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut gérer ses contacts dans mail. Donc ici, je suis sur ma boîte de réception et à côté, ici, j'ai ouvré vos contacts personnels et partagés. Par exemple, moi je vais me créer un nouveau groupe que je vais appeler Commission Team et je mettrai dedans tous les membres de la Commission Team de Merdreignac. Ensuite, il faut que j'aille chercher dans les contacts ministériels les différents membres de cette Commission. Donc une fois que je suis dans les contacts ministériels, ici, je peux saisir. Alors, moi, je vais dire que je vais chercher sur tous les champs. Je vais chercher M. Buot. Donc c'est bien Alexandre. Je vais l'ajouter à mes contacts. Ensuite, ma collègue prof informatique au lycée. Même chose, je l'ajoute à mes contacts. Donc je fais ça pour tous les membres de la Commission. En tout cas, pour tous ceux qui sont des contacts du ministère. Ensuite, je reviens dans mon carnet personnel. Et ici, je peux assigner Alexandre au groupe Commission Team. Et même chose pour Sandrine. Alors, on peut mettre des collègues dans plusieurs groupes. Donc maintenant, dans mon groupe Commission Team Merdreignac, j'ai bien mes deux collègues. Donc évidemment, si je veux ajouter des contacts qui ne sont pas ministériels, je fais Nouveau, ici, et je peux remplir une carte contact de la personne en question. Alors, ces groupes-là, ils peuvent servir comme liste de diffusion. Ça veut dire que maintenant, si je vais dans ma boîte de réception, que je fais un nouveau message, si je saisis le nom de mon groupe, vous voyez, je peux envoyer un message à mes deux collègues en une seule opération. Donc là, je vais annuler. Ensuite, dans vos contacts, alors il y a quelques listes qui sont déjà prêtes. Si vous allez dans contacts ministériels, ministères de l'agriculture, enseignements agricoles de Bretagne, vous avez ici Eplefpa Merdreignac et ici, vous avez la liste des agents de l'Eplefpa de Merdreignac. Donc si je fais un message à cette adresse-là, j'écris à tous les membres de l'établissement. Et vous avez la même chose pour le lycée. Ici. Et pour le CFA. Alors, si vous constatez des erreurs dans ces grandes listes, là, il faudra nous le dire, parce qu'avec mon collègue, on peut aller les rectifier. Alors, ensuite, donc, si vous aviez sauvegardé vos contacts dans First Class, vous pouvez les réintégrer ici. Donc si je reviens sur mes contacts personnels, vous voyez ici, je peux importer mes contacts. Alors, j'ai essayé, moi, par CSV, ça ne marche pas vraiment très bien. Donc je vous conseille de le faire au format Vcard. Donc ça, c'est simple. Vous avez encore accès à First Class. Donc vous pouvez aller dans First Class, exporter votre carnet d'adresse au format Vcard et venir ici l'importer. Et voilà ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –